... Cette semaine, dans notre segment « Nos vétérans et l'histoire », notre chroniqueur Michel Martin s'entretient avec M. Serge Masson, un apprenti soldat et vétéran du Royal 22e Régiment. M. Masson, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Vous, l'histoire militaire, ça vous intéresse beaucoup, mais c'est surtout parce que vous êtes tombé dedans étant petit, vous venez d'une lignée de militaires. Je suis né là-dedans. Votre père, votre grand-père? Mes arrière-grands-pères. Comptez-moi un peu, c'est quoi la filiation? On part de où? Ça part de la guerre de Boer, la guerre d'Afrique du Sud, avec le Régiment de Québec qui s'est rendu là. Après ça, il y a eu la guerre civile avec Louis Riel, un membre de ma famille qui était là-dedans, dans le Régiment de Québec. Après ça, il y a eu... 14-18? 14-18. Mon arrière-grand-père, le père de mon père. Mon père qui a fait 39-45. Campagne d'Italie. Après ça, l'Italie, Dieppe. Et puis, la Corée. Et puis, moi qui est rentré par la suite. Et puis, mon fils qui est rentré, lui, dans les années 60. Donc, quand vous décidez de suivre, disons, les pas de vos ancêtres, votre père est recruteur. Et c'est lui qui vous recrute. Voilà. Mon père était recruteur dans le temps. Les gars du 22 du dépôt allaient sur la route, allaient dans la Gaspésie, puis ça. Il était au motel, puis il avait leur propre char. Puis mon père était sergent recruteur. Et puis la première année qu'il a été recruteur, le premier gars qui a rôlé, c'est moi. Il a fait de bonnes figures. Oui, j'imagine. Puis à ce moment-là, vous avez quel âge? J'avais 15 ans. Et comment ça se déroule, le processus, quand on a 15 ans? C'est que dans ce temps-là, il y avait un programme qui a sorti, que les Forces armées canadiennes avaient sorti pour les étudiants. Ça s'appelait les apprentis soldats. Alors, nous devions avoir en bas de 17 ans. Et sur ça, on signait un contrat de 7 ans de service. Par contre, on pouvait sortir au bout de 5 ans de service continu. Et puis pendant ces 5 ans-là, nous avions 2 ans à nous qualifier au point de vue sujet académique. Et en même temps, se qualifier au point de vue sujet militaire. Et quand on était gradués, la première année, on faisait camp à quartier. En passant, Gilles Vigneault était mon professeur à l'académie, à l'académie militaire. Et puis, la deuxième année, on faisait à Borden. Alors, ils nous mettaient en chambre avec un anglais et un français pour qu'on apprenne l'anglais. C'était pas l'anglais qui apprennait le français, c'était le français qui apprennait l'anglais. Et puis, on était gradués après avoir passé le coup une douzième année. On appelait ça un junior metric. Et là, après ça, on était postés. Tout dépendant, autrement dit, nos qualifications. Et ensuite, on s'en allait comme PTI, Physical Training Instructor, professeur de culture physique. Mais on pouvait s'en aller à l'école de transmission, le corps médical, etc. Tout dépendant, le gars dans quoi on voulait s'en aller. Puis vous, dans votre cas? Moi, c'était au transport, le service corps. Ça s'appelait RCSC Royal Canadian Army Service Corps. Alors, nous, on s'occupait de le rationnement, le camionnage, qui consistait en pétrole, les vêtements, la nourriture, la munition. C'est ce qu'on... les troupes qui pouvaient fournir l'infanterie, quoi. Ou l'artillerie, tout ce qu'il avait besoin, du matériel en cas de conflit. Et puis, le dos, ça en allait au réémi, qui s'appelait le corps mécanique, le corps des signaleurs, le corps de l'ordonnance, corps médical, dentale. Alors, c'était tout des corps auxiliaires pour supporter un régiment ou un bataillon d'infanterie. En opération. Des troupes à re-guerre. Alors, c'était pour former des sous-officiers et devenir un jour officier, quoi. Tu sais, mais qualifié. Alors, on avait des bons professeurs, des gars d'expérience, des vétérans de la Corée, des vétérans de 39. Et puis, quand le cours a été fini à Borden, moi, j'ai été posté avec le premier convainc de transport. Qui était à quel endroit? Qui partait pour l'Allemagne, qui était à Borden. OK. Alors, il y avait besoin de renfort pour compléter une brigade, parce que c'était une brigade qui était là-bas en Allemagne. C'était la guerre froide dans le temps. C'était la cinquième brigade qui était là. Alors, il fallait que toutes les contingents soient complets. Alors, ça prendrait du monde, là. Alors, un bon nombre de mon groupe, on s'est allé là, avec la compagnie de transport. Puis, vous êtes resté combien de temps? On était là-bas une moyenne à deux ans. OK. Et puis, on était stationné à Zos, en Westphalie, à Zos, au camp de la Fort-Chamblay. C'était toutes les fortes. La Fort-Chamblay, la Fort-Jol. Puis, le 22e était là, le 3e bataillon. Il y a eu le 2e, avec les autres demeuraient au Fort-Saint-Louis. Alors, moi, vu que j'étais francophone, mes patrons m'avaient détaillé pour m'occuper du 22e. Quand on partait en manœuvre, on n'a pas réveillé. C'est moi qui leur ai donné le rationnement, le pétrole, les rations, tout ça. Alors, ils ont franché, tu t'en vas voir les 22e. All right, on partait. Puis, à votre retour d'Allemagne, je pense que vous avez pris un petit break, passez-moi l'expression, un petit temps d'arrêt de l'armée pour aller dans la police de Sainte-Foy. Ah, bien oui, 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 oui. Oui, ça faisait un bon bout de temps. J'avais fait du service, puis nous avons même un peu de bataillon. Non, ça arrivait trop. J'avais un confrère de classe, que son père était échevé à Sainte-Foy. Et puis, la ville de Sainte-Foy était après se réorganisée pour que ce soit une force policière. Et puis, il y avait des candidats, puis tout ça. Alors, il n'y avait pas d'instructeurs. Comment dit, il prenait ceux qui étaient là comme des gars de la voyerie, entre autres. Alors, il m'a parlé de ça. Il m'a donné un nom, qui était le gérant de la ville de Sainte-Foy. Alors, j'ai été le voir. Et puis, je lui ai demandé ça. J'ai dit, apparemment, j'avais besoin du monde comme constable. J'ai dit, oui. Et ce que sont vos qualifications, les temps d'année, l'académie militaire, toute l'équipe. Ah, il dit, monsieur, ça m'intéresse. Mais là, j'ai dit, ça prend un certain temps. Il faut sortir, il faut que je fasse la demande, si ça commode. Mais il dit, quelle fonction j'aurais. Et je lui ai dit, avec l'expérience que vous avez, je lui ai dit, on va vous mettre comme instructeur. La drille, la tire, bien, parfait. Ça, c'était dans ma ligne, ça. Alors, je fais ma demande pour avoir mon licenciement. Mais croyez-le ou non, faire avoir le licenciement, ça prend des fois, des fois, deux, trois mois. Moi, je l'ai eu l'à peu près dans les mois. OK. Le politicien municipal avait une correction, puis il m'a fait sortir assez vite, merci. Ça s'est fait vite. Ça fait vite. Alors, j'étais là, cinq fois, puis je donnais des cours, des cours de drill, de tir. J'avais, il y avait un gars, il y avait un sergent, un dénommé, voyons, comment il s'appelle déjà, Dave Craig, qui était champion aux Olympiques, puis le chef d'affaires dans la pointe dans le temps. Et puis, ensemble, avec eux et Craig, on donnait des cours de tir à Sainte-Foy. Alors, même des fois, j'en venais les gars à Valcartier, j'avais des contacts là-bas, puis on tirait contre les gars d'équipe de tir de l'armée, on se faisait planter tout coup. Puis après votre expérience, en fait, lorsque vous étiez à Sainte-Foy, vous avez eu comme le mal des missions, puis... Oui, 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 oui. Beau dimanche, je me promenais, je patrouillais, là, le bout du rond-point à Sainte-Foy, là, où est-ce qu'il était, l'hôtel du boulevard, le boulevard Laurier, là. Là, je ne veux pas trop, là, mélancolie, m'a pogné, je ne veux pas trop. D'accord, j'ai rencontré un confrère, il me dit, mais ça, on part, là, ils n'ont pas en mission, on dit, prochainement, ça parle, le ship, là, ça va mal, ça pourrait qu'on parte, on est stand-by, pour les Nations Unies. Il dit, là, le bataillon, il n'est pas prêt, tu sais, moi. Elle dit, si tu viendrais, c'est comme tu cours à une chambre d'aller faire un tour, nous autres. Alors, je pensais à ça, quand je suis patrouillais, je pensais à ça, puis... J'arrive chez moi, je dis à ma femme, je dis, ma femme, je pense que je retourne dans l'armée. Elle dit, tu n'es pas sérieux. Je dis, oui. Le lundi matin, je donne ma démission. Et puis, il y avait le capitaine Garneau, son fils qui est Garneau-les-Bessic, là, c'est son fils. C'était mon capitaine. Et puis, elle a tout essayé pour me garder, tu sais, puis ça. Alors, finalement, je me rends au bureau de recrutement, en bas de la côte de Citadelle. Le bureau, il a appelé ça le dépôt, le 3PD. Ils m'ont engagé avec mon rang, tous mes privilèges que j'avais, tout. Et puis, la seule chose, j'avais qu'à payer mon REHAB, mon fonds de pension, pour ne pas perdre de temps. J'ai payé mes années que j'ai perdues. Et puis, en espérant que je m'en allais avec le bataillon qui partait pour Chet, mais le bateau, ils m'ont envoyé à l'école. Ils m'ont envoyé comme instructeur à l'école de recrutement. Ce n'est pas tout à fait le retour que vous prévoyez, là. Vas-y, machin, par la suite. Par rapport que, ils ont envoyé le contingent. Et quand le contingent a parti... À quel endroit? À Chypre. À Chypre? Ah non, oui, à Chypre, en Bosnie. Non, c'est à Chypre. Non, dégoût. Ils ont envoyé le contingent, puis ils ont envoyé les instructeurs, avec des gars d'expérience, les caporeaux, les sergents, puis tout ça, ils ont parti avec la troupe. Alors, il ne restait plus grand monde en arrière pour former les recrues, pour faire le changement, éventuellement. Donc, il fallait qu'il y ait des gars en arrière. Alors, moi, j'avais un peu d'expérience. Alors, ils m'ont envoyé à l'école de dépôt, puis former des recrues. Du coup, le recrut, après ces cinq semaines d'entraînement, il s'en allait au bataillon, il faisait l'école de combat, puis il était prêt à partir. Qu'est-ce qui est arrivé? Après ça, il y a eu d'autres missions, mais les gars étaient prêt. Parce qu'on commençait, à ce moment-là, à peu près, les missions de maintien de la paix. Ça avait commencé en 1956, c'est ça? Il y a eu le temps, il y a eu les missions qu'il y a eu. Il y a eu le Congo, le Rwanda, le Rwanda. Tous les pays qui faisaient l'Allemagne. L'Allemagne, la Bosnie, Chypre, l'Égypte. Il y en a eu plusieurs. Les Canadiens étaient comme un peu les maîtres d'oeuvre là-dedans, souvent? Eh bien, disons, ça arrivait à certaines places que les Américains avaient pas mal la main haute, mais on avait des spécialistes sur un autre côté. C'est arrivé à certaines places aussi que nos officiers commandants avaient la main haute sur le contrôle, comme la guerre du Golan, en Égypte. Les Canadiens étaient impliqués le commandement. Il y avait beaucoup d'officiers qui faisaient partie de l'État-major. Mais dans les troupes combattantes, on n'a pas eu bien là. On a fait plutôt des troupes d'occupation, comme à Chypre. On était dans la zone verte. Les Turcs d'un bord, les Grecs de l'autre, nous, entre les deux, comme tampons. On a évité, dans le temps, ça qui était... Macarius, qui était là dans le temps. La même chose qu'au Congo. Au Congo, dans le temps, qui était à Chumbe, l'Unumba, qui était là dans ce temps-là. Dans le temps, du Congo belge. Mais là, on avait le droit de se défendre. Il y a quelques gars qui se sont fait piquer. Parce que toujours, la démarcation est faible. Et voilà, tu peux avoir le mandat des Nations Unies comme quoi que les troupes ont le droit de se défendre, ils sont attaqués. Par contre, il y a d'autres places, comme un de nos générales qui s'est fait tasser dans le coin, fait rien, pas de droit de faire ci, pas de droit de faire ça. Vous savez de qui je veux parler. Il a fait du mot, du bon travail, le gars, mais avec rien. Il n'a pas été secondé, il n'a pas été appuyé. Donc, nous autres, on était en arrière, on disait, ça doit être du jeu pour le gars. On connaît le gars, ça doit être du jeu pour le gars de supporter ce qu'il fait là. Ça doit être du jeu. Puis, vous avez aussi vécu une situation particulière ici au Québec, à la fin des années 60, début de 70, la crise d'octobre. Ah, oui, 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 la crise d'octobre. Mais on était au dépôt. Le premier groupe qui est parti, c'est des gars de la citadelle. On est parti en autobus, on est descendu en moins. On est arrivés là dans la nuit. Ils ont monté dans l'édifice du bel téléphone en haut. Puis là, on a fait notre bivouac là. On a couché là le même matin. On avait pris possession de la ville. Puis moi, à travers de ça, j'avais eu comme mandat, j'avais la maison de Barouette, le Redpock Resson. Oui, le James Research Cross. Voilà, c'est moi qui l'avais. OK. La maison de Cross, la maison des affaires commerciales britanniques qui était sur le coin. Simard, le beau-frère de... De Robert Bourassa. De Robert Bourassa. J'avais sa maison à garder. Le consulat japonais, puis belge. OK. Alors, j'avais ça, moi. J'avais ce coin-là à protéger. On était sur des chiffres de 8 heures. C'était quoi le sentiment à l'époque d'un Canadien français qui allait à Montréal dans une mission de... de maintien de la paix ou de l'ordre? Comment qu'on se sentait? Il y en a bien parmi nous autres qu'on filait pas bien. On n'était pas bien dans nos bottines. Quand on est arrivé, nous autres, il y avait des gars qui étaient sur place. C'était des gars du régiment des RCR, World Canadian Regiment. Un régiment anglais de l'Ontario. C'est quand même un régiment anglais de l'Ontario, puis c'était dans le temps nationaliste et tout ça. Puis parmi nous, au 22, il y avait beaucoup qu'on était francophones, puis on était fiers de l'être, puis on est incapable de régler nos problèmes en posant des autres. Bon. Donc, on avait vu des anglais dans Westmont arriver, puis dire à un... à dire à un de mes troupes avec un âge caporal avec un homme, faisait la gabe à 100%, deux hommes, arrivait avec un paquet de cigarettes, puis donnait un paquet de cigarettes à mes gars. Alors, le caporal, il disait à madame, en français, la madame, elle dit, moi, j'étais pas loin. J'ai eu connaissance de ça. La madame, elle dit, honnêtement, puis bien, tu sais, sans m'a rien pensé, tu sais, la madame, elle dit à mon caporal, elle dit, on est content en anglais, tu sais, elle dit, on est content de vous voir ici, vous venez nous protéger. Alors, le caporal, il répond, vous protégez de qui, de quoi? Vous êtes au Québec, madame? Oui, il me dit, les nationalistes. Le gars, il dit, moi, je suis un Québécois, madame. Ah, il dit, tu sais, elle dit, tu prends ça, ça me fait plaisir, je donne un paquet de cigarettes aux deux gars. Mon caporal, il a pris un paquet de cigarettes, puis il a redonné à ma... madame. Sinon, merci madame, l'armée canadienne lui paye très bien, on est capable d'acheter nos cigarettes. La madame, elle n'a pas fait ça, de mauvaise intention, ou quoi ça, tu sais, non, mais, les gars, les gars qui étaient là, la majorité ne parlait pas anglais. J'étais un des seuls, le vrai, dans mon groupe qui parlait anglais. ça illustre un peu l'espèce d'ambivalence que les Québécois ont dans leur relation avec l'armée canadienne ou avec l'histoire militaire. Vous êtes bien placé pour savoir que l'histoire militaire est un peu mise sous le tapis en tabou au Québec. Pourquoi, selon vous? J'ai eu des ennemis, je pourrais dire, comme confrères d'armes. Par contre, les anglais, canadiens anglais que j'ai eus comme confrères d'armes encore aujourd'hui, ce sont encore de mes amis. Mais il y en a que j'ai courtisé qui ont été vraiment dit mes ennemis puis ils l'ont été toujours pas seulement avec moi, avec d'autres. assez que des fois on sortait quand on était en mission, on sortait puis les gars prenaient un petit verre en un moment puis la bagarre pognée. Les anglais disaient aux Québécois, hey, t'es pas là de parler le langage des Blancs. Speak white. Speak white. Puis c'est ben de valeur. J'ai dit moi, il n'y a pas un tabou à d'homme qui va me dire ça. Surtout pas un gars qui peut faire la même job que moi puis qui prend les mêmes risques que moi puis je vais peut-être avoir besoin de lui pour sauver ma peau puis comme lui a besoin de moi pour sauver sa peau. Donc, j'aime pas ça. Alors, j'y laissais savoir puis souvent ça revirait. J'étais impliqué dans une bagarre puis ça parait bien qu'une fois. J'ai appris à me faire respecter. Je suis un francophone, je suis un Canadien français, je respecte le drapeau autant que toi puis je vais faire la même mission que toi. Puis si j'ai besoin du sang, si jamais je suis blessé, j'espère que tu vas comprendre que je vais dire donne-moi du sang. J'ai pas besoin de le demander en anglais. Alors, je dis, par contre, il y a d'autres anglophones, des chics types que j'en parle, je pense encore, c'était plus que des frères. Ils sont pas tous comme ça. Malheureusement, ils sont comme ça parce qu'ils sont ignorants. C'est aussi simple que ça. Parce que ceux qui nous ont courtisés, ceux qui ont vécu avec nous, ils ont compris notre situation. Même, j'en ai un, un copain, il vient à Québec puis je l'emmener à la citadette, je l'emmener partout puis il en parle avec les gars là-bas à Bordone. On rencontre les anciens à Bordone. On était bien reçus à Québec. Il disait, bonjour mon ami, comment ça va? Tu sais, il m'appelle... Tu sais, quand t'es ignorant de quelque chose, c'est l'étonnant. C'est l'éducation. C'est tout simple que ça. Puis c'est ce que vous faites un peu à l'heure actuelle dans certaines écoles. Je crois que vous allez donner des conférences. Oui, je donne des périodes de 45 minutes. J'ai eu le plaisir d'aller à l'académie de l'école Saint-Louis-de-Gonzague. Saint-Louis-de-Gonzague. J'ai été deux jours avec quatre périodes par jour en parlant du patrimoine, l'histoire militaire des francophans. Puis la réaction des étudiants? Ah, c'était magnifique. Les étudiants sont avides de vouloir apprendre qu'est-ce que leur père ou leur grand-père ont fait. Parce que leurs parents sont ignorants de la faire. Alors, tu peux pas enseigner ce que tu sais pas. donc, il arrive un gars comme moi limité dans le domaine. Mais quand même avec une expérience passablement longue. oui, d'accord, mais quand tu prends un vétéran qui était au combat puis qui s'est fait chêler puis qui s'est fait te brosser à la cage puis il est rendu chez le chat puis tout le kit lui, écoutez, lui, il était en enfer. Il est revenu. Lui, il était. Alors, même souvent, ces gars-là veulent même pas parler. Ça leur est revenu en mémoire. Alors, il y a nous autres qu'on l'a appris de ces gars-là puis les petites missions qu'on a eues. Nous autres, on n'a pas été à la guerre. Nous autres, dans ma génération comme telle, quelques-uns ont fait la Bosnie. Ça a brassé. Ça a brassé en Bosnie. Pour ça, le Congo un peu, l'Égypte, puis tout, l'occupation Chypre, l'occupation Somalie, même ça. Alors, non. Mais en même temps, ça fait partie de notre histoire militaire. Ça fait partie de notre... Définitivement. On est très bien cotés au point de vue des nations. Je dirais, peut-être, les derniers dix ans, peut-être, cinq, dix ans, notre gouvernement, disons, a baissé un peu la... Comment dire? La barre. Oui. On s'est peut-être moins impliqués au fait des jobs un peu plus camouflés en arrière, comme on fournit des avions, on fournit l'écumant, du manger, de la fin de même, mais des troupes impliquées, de moins en moins. Il y a encore une sorte de réflexion nationale autour de notre participation militaire. Oui, oui. Mais, comme je disais, il y a beaucoup, il y a beaucoup de militaires que, quand tu regardes ce qui se passe aux romans en Syrie, en Irak, et tout ça, on se dit, nous autres, les vieux, on n'a pas eu le temps, qu'est-ce qu'ils attendent pour le rendre dedans? Qu'est-ce qu'ils attendent pour régler le baptisme de problème? Ils l'ont fait en Corée. La Corée, on fait moins ce que le bouffon de la Syrie ou l'Irak font, ils ont envahi avec MacArthur la Corée. Là, dans le moment, regardez les milliers de réfugiés qui traversent la frontière, puis ils vont par la Méditerranée et le Chouisse et les côtes de la Grèce, de l'Italie, des milliers. Là, on en a chez nous, en plus. OK? On en a. Mais ces gens-là, moi, ils ont du courage. Pensez-y, un père a fait sa femme, ses enfants, puis ils ont un bac à bord d'une chaloupe cordée comme d'une canne à sardines, puis qu'ils lègent dans le Méditerranée, ils ne savent pas où il va aller. Ça prend du courage en tabarois de faire ça. OK? Chapeau, c'est assez gentil. Mais, ils arrivent en Italie ou ils sont venus chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas d'instructions. Puis le gouvernement canadien ne peut pas les refugier quand ils demandent, on va dire, droit d'asile comme réfugiés. C'est la loi de notre Constitution. On ne peut pas les refugier. Mais s'ils viennent comme émigrés, ça, ils peuvent les contrôler par la douane, ils vont faire le même. Mais s'ils viennent comme réfugiés, mais qu'est-ce qu'attends, qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour envahir cette tabarouette de pays-là pour régler le problème? Puis les réfugiés, ils n'auront plus. On les retourne chez eux, puis on est heureux chez eux, puis leur donner, mettons, les outils nécessaires pour rebâtir leur pays au lieu des avoirs chez nous. C'est sûr que la participation militaire évidemment du Canada dans des conflits comme ceux-là est déterminée par un ensemble d'enjeux. Mais comment? Mais l'armée, les forces armées canadiennes, à votre avis, sont-elles prêtes à participer à tout genre de conflits dans le monde? Pas dans le moment. Mais si ça en viendrait, regardez la guerre de Corée. Quand mon père a parti en 50, ça n'a pas pris des années. un an, les gars t'apprêtent qu'on partait au combat, direct au combat. Alors, regardez la Bosnie. Les gars de là, c'est une merveille. Ils se sont impliqués mais ont fait un bon job. Pensez-vous que ce serait une bonne chose ou une chose à faire que de suggérer aux jeunes d'avoir un service militaire? Ah, ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Champion. Ça leur apporterait de la discipline, de l'encadrement? Ce serait... Qu'est-ce que deux ans dans la vie d'un jeune peut représenter dans sa vie? Deux ans. Avant ça, les Américains vont être 18 mois de service obligatoire. D'accord? T'as 18 mois. Ça forme un jeune. Là, il dit, laisse le moment tranquille. Puis là, tu vas être avec des hommes, tu vas être formé, et ainsi de suite. Après ça, un coup, tu seras sorti des forces, tu feras que tu puderas. Au moins, pendant que tu vas être dans les forces, ils vont te montrer d'essayer de mettre un pied un devant l'autre puis d'avoir du cœur dans le ventre, de prendre tes affaires en main. T'as pas besoin, tu vois, de maman, et le type va apprendre à devenir autonome. Il va apprendre surtout une chose. Pays, honneur, puis sa fierté. Il y en a combien aujourd'hui qui disent, moi, j'ai de l'honneur. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Il connaît le mot, mais il sait pas c'est quoi que ça représente. Là, il dit, ton pays, tu as-tu peut-être à te battre, je me bats pour mon pays à l'instant. Les valeurs. Le réinculter, les valeurs, la discipline, la formation, les hondules mentales. Oui, mais quand tu auras une bonne formation, ainsi de suite, tu seras assez vieux, assez formé. Quand tu vas sortir de là, on me dit, moi je m'en vais là, l'autre m'en va là. Il va savoir où je vais aller. Il aurait pas voulu, aller voir maman, ou aller voir papa, aller siphonner, aller vivre à côté de son père et de sa mère. Il va être autonome et il va apprendre à vivre comme un homme. Aujourd'hui, on a des femmes qui font partie des forces. Dans les femmes, moi dans mon temps, ça commençait, j'ai été le premier instructeur à donner l'entraînement à des femmes, des femmes, des infirmières. J'ai été le premier à Saint-Jean-du-Berouine. Les gars me regardaient à travailler. Ils me disaient, comment, comment, parce que je, je travaille à une certaine méthode, puis pour les femmes, ça doit être assez difficile. Je me suis fait, on met à l'ordre, si on peut employer le terme, c'est par le commandant, de ne pas être si dur, de ne pas appliquer le règlement si strict. Mais, ils ont fait du bon travail, quand on voit ces filles-là travailler avec cœur, ils voulaient, ils voulaient. Ça, c'était des officiers, des infirmières, mais ce sont des officiers, ils sont protégés parce que ce sont des officiers. Dans la façon, j'ai eu à Saint-Jean des soldats, des femmes soldats. Et puis, j'en ai connu à Val-Cartier qui était sur les épiciers, sur les chars d'assaut, puis tout ça. Et puis, je me disais, moi-même, je ne suis jamais capable de travailler avec des femmes. Peut-être que je suis trop macho, quoi. Mais tout de même, je faisais partie des troupes d'élite, je ne voyais pas des femmes faire le travail que je faisais, prendre les risques que je faisais. Oui, elle est capable de faire la job. On a besoin d'elle, je veux remercier qu'on les a. Comme infirmière, opérateur de radio, tu sais, en arrière, une secondaire, mais pas en avant. La voir avec un homme, je ne voyais pas une femme de même. Au combat, chargé, la baïonette, je ne voyais pas ça de même. D'accord, ça va être vieux jeu, tu sais, tout de même. Mais en terminant, comment, d'après vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour mettre davantage en valeur notre passé militaire et l'importance d'avoir un corps d'armée dont on est fier? Ça partira d'en haut, ça partira pour le gouvernement ministère de l'éducation de mettre dans le programme une certaine période à laquelle il devrait être inclus, comme quoi on devrait mettre, je ne sais pas, tant d'heures sur les connaissances militaires ou la participation des troupes canadiennes en général. En général, ça peut être une période de parler, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud ou la Bosnie, whatever, ça dépend. Mais mettre nos jeunes au courant de qu'est-ce que nos grands-pères, nos pères ont fait. Ce n'est pas des forces. Les jeunes, ils voient le monument, c'est plein d'Abraham, ils se demandent, c'est quoi ça? Croyez-le ou non, une fois, à la journée de l'armistice, je ne pouvais pas être sur la parade, mais j'avais une entorse. Et puis, j'étais sur le bord du muret de la Grande Allée, en face du monument de la Grande Allée de 14-18-39. Croyez-le ou non, il y avait quatre adultes, deux couples, qui étaient assis sur le monument. Et là, c'était la journée le 11 de novembre. La parade se faisait les drapeaux, toute la quête, les destinités, elles venaient porter des fleurs. Je les ai regardées, ils se demandaient que j'avais regardées. Je me disais, il foutait le cul. Il a voulu que je m'impose. Je leur disais, je n'étais pas du vent, monsieur et dame, vous êtes un monument. Un monument des morts de la guerre. Qu'on s'élève aujourd'hui. Arriez-vous la gentillesse et la politesse de le respecter, aller foutez votre derrière ailleurs qu'elle a? Là, il y en a une, la madame, elle a commencé à avoir monté dans les rideaux. Le gars, son homme, un des deux, il a compris ce que je voulais dire. Il a dit, je ne discute pas, viens-t'en. On s'en va. lui a compris. Mais sur le coup, c'est une occasion de s'asseoir et de regarder la parade. Ça va prendre beaucoup de gens comme vous pour donner des explications. C'est pas voyable. M. Masson, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.